Ah, la nature ! Aujourd'hui, j'ai décidé de laisser tomber les gros sportives pour me connecter avec les éléments. Ce week-end, je campe à la montagne. Bon, alors évidemment, c'est l'hiver, je ne vais pas planter une tente en pleine forêt. Puis nous, chez Direct Auto, quand on campe, eh bien, on le fait avec panache. Je vous présente donc le Mercedes Marco Polo. Pendant deux jours, je vais découvrir depuis ce van aménagé haut de gamme la vie dans une station de ski des Pyrénées-Orientales, Font-Romeu. Mais peut-on vraiment camper dans une Mercedes ? Quelles sont les limites de ce gros engin ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir pendant ce séjour à la montagne. Qui dit week-end à la montagne, dit monter à la station par la route. L'occasion pour faire connaissance avec ce Mercedes Marco Polo. Sous le capot de cette version 300D, on trouve un 4 cylindres diesel développant 239 chevaux et 500 Nm de couple. Largement de quoi déplacer la masse du véhicule dans un confort étonnant. Et oui, c'est vrai qu'au volant de ce Marco Polo, la première impression est très positive. Puisqu'on a le sentiment de conduire une vraie voiture. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré le poids du véhicule, le comportement n'en pâtit pas. C'est-à-dire que dans les virages, il n'y a absolument aucune prise de roulis. En plus, on a un moteur diesel qui est assez coupleux, assez performant. La boîte est automatique et plutôt bien gérée. Et voilà, dans les lacets, je peux suivre sans aucun problème les locaux avec leur petite voiture qui attaquent un petit peu dans les virages. Je ne suis pas du tout ridicule. Et ça, franchement, c'est une bonne surprise. Et c'est en fin d'après-midi que j'arrive à Fond-Romeu. Pour découvrir les lieux, j'ai rendez-vous avec Bruno Rouet. Il gère le parc de véhicules de la station de ski dans les Dameuses. Un guide de choix donc pour voir de la neige malgré la météo clémente. Alors, on a huit machines pour travailler le domaine skiable. On est sur des machines alpines et sur des Dameuses qui vont travailler plus sur le ski de fond. Toi, tu es alti-service, c'est ça ? Alors oui, moi je suis alti-service en fait, c'est un privé qui exploite le domaine skiable de Fond-Romeu qui a l'ennemi. A partir de 17h, à la fermeture de la station, on a les machines qui partent préparer le domaine pour le lendemain. Alors, 17h, c'est maintenant ? Tu as des Dameuses qui vont partir ? Oui, il y a des machines qui vont partir travailler là. Donc, je peux m'incruster ce soir ? Avec plaisir, on peut aller faire un tour ce soir avec une machine. Superbe, tu pars avec laquelle ? Écoutez, on va prendre celle-ci. Attention, à Paris P. Tu t'accroches sur la poignée là et tu peux monter. Siège récaro ? Oui, c'est la classe. Ambiance sport, pas mal. L'achat, tu t'es fait plaisir ? Oui, sympa. 400 000, ça peut être joli. Ah, 400 000 euros. Ah oui, il ne faut pas déprimer. C'est quoi, Bruno, le boulot de Dameur ? Alors, en fait, le boulot de Dameur, ça va être d'aplanir les pistes, de travailler sur les bosses à canon ou sur la neige. Et toutes les pistes qui vont être la journée travaillée par les skieurs. L'idée est de la remettre le plus à plat possible. C'est-à-dire, avec les grosses chenilles, là, il faut avancer la dameuse. Alors ça, tu le passes partout. Ça, ça monte aux arbres. Cette dameuse de fabrication italienne est ultra moderne et se conduit du bout des doigts. À regarder Bruno, ça a l'air facile. Alors, mécaniquement, c'est quoi ? Il y a quoi comme moteur dessus ? Alors là, on est sur un 6 cylindres Mercedes. Et ça fait quelle puissance, une dameuse comme ça ? Alors, on est dans l'entour de 500 chevaux. Bruno, il y a des mecs qui rêveraient de rouler en italienne de 500 chevaux tous les soirs. J'imagine bien. C'est quand même moi le premier. Là, c'est quand même très beau, belle lumière. Ouais, c'est très sympa, là. Ah ouais, chouette. Et oui, le soleil se couche sur les Pyrénées. Il est temps de rejoindre mon Marco Polo pour camper. Bon, là, je pense que je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur spot pour passer ma première nuit à bord de ce Marco Polo vu sur les Pyrénées. Et puis, venez à bord. Je vais vous montrer un peu comment ça va se passer pour le couchage. Voilà. Alors, ça, c'est le rez-de-chaussée. Donc, petit salon. On ouvre la table. Donc, ça, c'est pour apéro, petit déjeuner, dîner. Donc, ça, c'est très bien. On a la gazinière ici, le réfrigérateur ici, le robinet ici. Et pour le bouchage, ça se passe à l'étage. Alors, on ouvre les poignées. Et on lève tout simplement. Voilà. Donc, là, on a un peu d'espace. S'il faut cuisiner, ça permet d'être debout. C'est pas mal. Et quand on veut dormir, on enlève les crochets. Allez, bonne nuit et à demain. Ah oui, c'est très, très beau. Alors, vous l'avez vu, j'ai dû changer de camping pendant la nuit car je m'étais mis à côté d'une route et c'était hyper bruyant. Du coup, je n'arrivais pas à dormir. Là, au moins, je ne serais pas dérangé par les voisins, si ce n'est peut-être quelques randonneurs. Et puis, on va profiter de cette belle lumière du matin pour faire un peu le tour du propriétaire de ce Mercedes Marco Polo. Bon, pas de quoi s'extasier non plus. Il s'agit ni plus ni moins d'un utilitaire classe V aménagé par Westfalia, le spécialiste du van préparé pour camper. Malgré tout, je lui trouve un certain charme, surtout avec la touche chic, typique de Mercedes. Et c'est vrai que le gros avantage de ce Mercedes classe V Marco Polo, c'est sa qualité de finition. Regardez ces matières, on a du cuir, des inserts en bois vraiment magnifiques. On a clairement le sentiment d'être au volant d'une Mercedes lambda, c'est-à-dire d'une berline, par exemple, avec ses belles finitions en boiserie. Et puis, toute l'instrumentation, exactement comme dans une classe C, par exemple. Sauf qu'en plus, on a la possibilité de piloter les équipements de ce Marco Polo. Par exemple, le chauffage additionnel, la glacière pour regarder son pique-nique au frère. On a le témoin de la batterie additionnelle, le témoin de charge. Bref, c'est vraiment le grand luxe. Bon, allez, aujourd'hui, on va essayer d'explorer un petit peu les environs de fonds romeux. Et pour ça, l'idéal, c'est de faire du tout-terrain. Et ça tombe bien, moi, j'ai 4 roues motrices sur le Marco Polo, 4 nœuds neige. Logiquement, rien ne l'arrête, en tout cas, c'est ce qu'on va vérifier. Et oui, quoi de plus excitant que d'aller affronter les chemins avec sa propre maison. Et à cet exercice, le Marco Polo est une nouvelle fois bluffant. Bon, là, je grimpe, je suis sur la neige, quasiment de la glace. Franchement, ça grimpe, ça grimpe plutôt bien. On a les 4 roues motrices qui marchent vraiment très efficacement. Alors, évidemment, les pneus neiges, ils sont pour beaucoup, ça change tout. Pour se tirer d'affaires, il peut également compter sur des équipements bien connus des baroudeurs, comme le DSR, une aide électronique à la descente, de quoi repousser encore ses limites. Bon, bien sûr, faire du tout-terrain en loisir avec un Marco Polo, ça n'a pas vraiment de sens. En revanche, il y a un vrai intérêt à avoir des capacités tout-terrain sur ce type de véhicule. Et bien, tout simplement, si vous décidez de camper dans un endroit qui est un petit peu reculé, et puis, par exemple, si dans la nuit, il se met à neiger et que vous êtes complètement coincé, et bien, le Marco Polo, en transmission intégrale, avec des pneus neiges, peut se sortir de presque toutes les situations. Là, on roule dans la boue, dans la glace, ça passe nickel. Et vraiment, c'est une prouesse pour un véhicule de ce gabarit. Si vous voulez aller encore plus loin dans l'aventure et que vous êtes obligé de laisser votre van garer, et bien, vous risquez de vous perdre dans la nature. Et heureusement, vous pouvez compter sur les anges gardiens de la station, comme Bruno, qu'on a vu hier avec la dameuse. Et il a un engin très particulier, et j'ai vraiment hâte de faire un tour avec lui. Salut Bruno ! Salut Julien ! Ça va ? Bien, toi ? Ouais, super ton engin ! Ouais, elle est cool, hein ! C'est énorme, t'as les chenilles comme ça, c'est mortel ! Tu m'emmènes faire un tour ? Avec plaisir ! Ouais, je mets mon petit masque ! Hop, t'as même un casque pour moi ? Ouais, allez, il est là ! Super ! Allez, on va profiter du beau, t'as le temps ! Ouais, c'est le beau, c'est trop cool ! Cet engin, c'est un Quad Yamaha Wolverine 700 cm3, équipé de chenilles à la place des roues. Un véhicule utilitaire destiné à rouler dans la neige, dans la boue, sur les cailloux, bref, il passe partout ! Et alors, c'est quoi l'usage de ce véhicule ? C'est un usage pour tous les services du domaine skiable, en fonction des différents accès, plus ou moins difficiles, sur les terrains, que ce soit pour le service des pistes, pour faire des secours, ou pour les remontées mécaniques, pour accéder à des remontées, pour de l'entretien. Donc là, on s'engage sur une piste noire, alors ? On s'engage sur la partie rouge qui donne sur une piste noire. Je t'avoue, je suis un très mauvais skieur. Donc moi, d'habitude, quand je vois le panneau de piste noire, je me barre. C'est l'avantage de s'enlever, on va pouvoir y aller quand même. Mais avec ton anza, là, pour le coup, ça change tout. Je sais que c'est un véhicule utilitaire, mais bon, quand même, c'est pas de non. C'est très sécurité, ça accepte très bien l'effet, soit négatif ou positif, et ça se tient très très bien dans l'idée vert aussi. T'as un panorama en plus, là, c'est magnifique. C'est ici que nos chemins se séparent avec Bruno, sur cette superbe vue sur les Pyrénées-Orientales, avec, à quelques pas, la frontière espagnole. Allez, de retour au volant du Mercedes, Marco Polo, un vrai coup de cœur pour moi. J'adore ce véhicule pour son côté très pratique, très luxueux. C'est une véritable incitation au voyage. Malheureusement, tout seul, on en profite un petit peu moins. Du coup, je vais récupérer Grégory, qui est lui aussi à la montagne. Voilà, Julien. Sympa, son Marco Polo. Ça va, Ju ? Ça va et toi ? T'as la forme ? Ben ouais. Regarde, quand j'ai passé le week-end. C'est classe, hein ? Alors, comment c'est ? C'est hyper bien, c'est hyper confortable. Tu peux montrer un petit peu ? Une vraie voiture. Et puis, alors, bien sûr, à l'intérieur, ça, pour voyager. Comme t'es un petit peu grand, je vais même, regarde, te monter un petit peu le toit. Hop là ! Ah ouais ? Ah ouais, ça, c'est cool. Bienvenue chez moi. Merci. Attends, je t'en prie. C'est un petit studio, quand même. Les chaussures, par exemple. Ah pardon, faut enlever les chaussures ? Non, vas-y. Ah pardon. Petite tape de technique. Alors, donc, les sièges, ils tournent, ils pivotent ? Alors, celui-là pivote, celui-là, alors, il pivote peut-être, mais j'ai pas réussi. D'accord. Et pour le casse-croûte, je te propose, donc, chips barbecue, chips nature. Ouais. Ça, c'est là, c'est... On va manger ça ? Ouais. Il me connaît mal, en fait. Pas le genre à manger des chips, Greg. Heureusement, il connaît Emmerick, un jeune chef de fonds romeux. Il va lui demander de préparer un repas dans la cuisine du Marco Polo. En termes de comportement, en termes de... Alors, mis à part la position qui est un peu surélevée, j'ai l'impression d'être dans une voiture. Et surtout, t'as une bonne vision. Super visibilité. Alors, quand t'es dehors avec le contact, t'entends le moteur qui claque, mais t'as une bonne insonorisation. Non, non, c'est... Tu l'entends pas ? C'est douillet, quoi. Salut, Greg. Tu vas bien ? Ça va, la femme ? Impeccable. Je te présente, Julien. Salut, Julien. Ça va ? Enchanté. Est-ce que t'aurais aimé nous faire un petit pique-nique, mais plus-plus ? Dans le van. Dans le van. Ok. Alors, on a deux petits réchauds au gaz. Ouais. Donc, il faut faire un truc simple. Je vais préparer ça, chercher ce qu'il faut et j'arrive. On te file un coup de main ? Allez, carrément. Vas-y, va. On est bon. Julien, il le récupère. Mets-toi devant. Allez, hop, parfait. On est parti. Bon, et t'as vu la cuisine, Emmerick ? Comment ? T'as vu la cuisine, elle est là. Tu regardes ? Ta-da ! On va se débrouiller avec ça, mais ça devrait le faire, quand même. Non, mais attends, tu rigoles, mais c'est vachement bien. Il est jeune, mais c'est un bon chef, tu vois. C'est assez spacieux. Bon, on est arrivé. Tu peux monter devant le chalet, carrément, sur la neige ? Et attends, on a les pilotos, on n'est pas les pilotos ? Un peu lancé, ça passe. Ça devrait monter, normalement. Au menu ce soir, une fondue pyrénéenne, cuisinée à la sauce Marco Polo. Une table prestigieuse, puisque ce van aménagé s'échange contre un minimum de 60 000 euros et jusqu'à 100 000 euros pour notre version d'essai. Merci beaucoup, Emmerick. Avec plaisir. C'est quand même mieux que des chips, non ? C'est un peu mieux que des chips, oui. Une table de chef, donc, à 4 euros pour s'offrir de bons moments à la belle étoile.